Bulgare Tabac, le scandale qui fait trembler la corruption bulgare. Scandale, corruption et contrebande. Voilà à quoi sert Bulgare Tabac. Les yeux bleus de Tvetan Vassilev, ancien banquier, sont froids comme la banquise, tranchants comme la glace. Mais ça n'est pas nouveau ça dure depuis l'époque où Bulgare Tabac était officiellement aux mains de l'État. Créée en 1947, cette entreprise avait le monopole de la production de tabac et de cigarettes en Bulgarie jusque dans les années 90. Le scandale qui la concerne débute il y a 7 ans, alors qu'elle occupe encore une place centrale dans la production de tabac en Europe. En 2011, après quatre démarches de privatisation non abouties, près de 82 Bulgare Tabac étaient vendus pour 100,1 millions d'euros. Une somme bien en dessous de ce qui aurait dû être le cas, alors que certains acheteurs en proposaient trois fois plus, explique Atanat Chobanov, journaliste d'investigation bulgare qui entend démontrer, preuve à l'appui, le système mafieux de E et l'entreprise sur le site Bivol. Vendu, qui plus est, à BT Invest, une société offshore créée quelques mois auparavant par une banque russe dont l'identité de l'actionnaire était plus que floue. Pendant des années, l'entreprise sert, avant ce vacilève, de vache à lait pour les membres du gouvernement, afin de blanchir des millions d'euros. Aujourd'hui, elle est officiellement dénoncée à Interpol par le COM, NDELR, le département anticorruption et de lutte contre le crime organisé turc, pour contrebande, la moitié des cigarettes qui passent de manière illégale vers Ankara proviendraient de Bulgarie. Svetan est sûr de ce qu'il avance, il était directeur de la Corporate Commercial Bank, CCB, banque officielle de la firme pendant plusieurs années. Depuis 2014, il est en guerre ouverte avec Delian Pzivski, politicien bulgare corrompu qui serait, affirme-t-il, à la tête du système bulgare tabac. Les deux hommes ont travaillé côte à côte plusieurs années. À la suite d'une grave dispute entre eux, la CCB, à l'époque parmi les banques les plus puissantes de Sofia, coule subitement. Ni une ni deux, Svetan et sa femme sont recherchés par la justice bulgare et par Interpol pour détournement de fonds. Réfugié en Serbie, Vasilev joue à présent sa dernière carte et candidate pour que son cas soit considéré par le US Global Maniski Act, qui permet aux Etats-Unis d'intervenir au-delà de ses frontières en cas d'atteinte aux droits de l'homme ou de corruption à haut niveau. Depuis Belgrade, il rassemble des preuves contre Delian Pzivski et le procureur général de Bulgarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada